Salut c'est DJ Snake et vous êtes sur GetApan TV Salut à tous et bienvenue sur GetApan On est à Paris pour un événement spécial avec un invité spécial On accueille DJ Snake qui sort aujourd'hui son second album intitulé Carte Blanche Comment ça va William ? Très bien, je suis super content, c'est un grand jour Et merci de m'accueillir GetApan En forme ? Ouais, grave Bon, je regardais ton calendrier en ce moment-là Des tournées à fond dans toute l'Europe Ouais, c'est compliqué Tu repars Vegas Et là tu dois promouvoir un putain d'album Ouais, pas facile le planning La question que j'avais c'est, comment tu fais pour dormir ? Est-ce que tu y arrives ? Bah en fait, j'essaie de faire des micro-siestes un peu partout Donc, voilà, une voiture, un avion, quand on attend Un peu partout quoi, vraiment J'essaie de dormir un peu partout pour essayer de me reposer Parce que c'est pas facile, vraiment Une journée Snake en juillet, ça ressemble à quoi ? Avec ton équipe, tu bosses comment ? Tu te réveilles, tu dois faire des interviews au téléphone Tu dois faire des liners pour les radios partout dans le monde Donc t'as une liste pas possible Ensuite, tu prends l'avion, t'atterris T'arrives dans un endroit, tu fais des interviews Tu vas en show Ensuite, tu vas peut-être dormir une heure Tu prends un autre avion, t'arrives dans l'autre ville Et donc c'est assez intense Mais voilà, je fais pas ça tout le temps Là c'est l'été, c'est important Donc voilà, on serre les dents C'est vrai que le rythme des DJs, c'était un truc un peu tabou Et il y a eu le décès d'Avici, ça a changé beaucoup de choses Beaucoup de DJs qui ont commencé justement à parler A oser, entre guillemets, se plaindre Ou dire que leur rythme de vie c'est pas toujours facile Et qu'on a le droit de le dire Guetta, Armin, ils disent qu'ils tournent moins Ardoi, il a fait une pause Toi, ton rythme actuel, est-ce que tu penses que tu peux le tenir ? Est-ce que tu te vois dans 3-5 ans faire une freinée ? En fait là, mon rythme, il est super intense Et je me le permets parce que c'est l'été J'ai un album qui sort donc forcément va falloir le défendre Mais moi je fais beaucoup de break en fait Les gens se rendent pas compte parce que je tourne tellement Et j'ai tellement d'actu Que parfois je vais faire un break de 1 mois et demi sans tourner Mais bon, il y a un clip qui sort, il y a un truc Il se passe toujours quelque chose Mais j'essaye justement de pas être De pas faire genre 6 mois de tournée non-stop Parce que je peux pas et à un moment donné je sature Et c'est déjà pas facile à en tourner Après, pour revenir à Avicii, c'est super triste Mais je pense que c'est important aussi de savoir dire non A son entourage, à la maison de disques A ses agents Et je pense que Avicii était juste trop gentil quoi, le pauvre Il était trop gentil, il disait oui, oui, oui Peut-être un mauvais entourage Et voilà, malheureusement C'est dramatique Mais voilà, il faut savoir dire non à un moment Ok, c'était cool d'avoir ta vision là-dessus On va se recentrer un peu plus sur l'album C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui Yes Carte blanche, c'est ton deuxième opus On se souvient qu'à l'époque de Encore Tu avais dit que ce serait probablement ton seul et unique album C'était quoi ton état d'esprit à cette époque Et qu'est-ce qui t'a fait changer pour finalement sortir un second ? Le truc c'est que le premier album m'a pris énormément de temps Et c'était beaucoup de pression Beaucoup de pression Beaucoup de... En fait c'était devenu en fait J'ai pris beaucoup de plaisir à faire la musique Mais tout le reste C'était très pénible Et je me suis dit Tu vois à un moment donné Je vais peut-être faire que des singles Les gens Le format album est peut-être pas adéquat A notre période Et voilà J'étais vraiment fatigué d'avoir bossé deux ans Sur le même disque Et de délivrer quelque chose Et ensuite Après l'Arc de Triomphe justement J'ai fait le show sur l'Arc de Triomphe Je sais pas, j'ai été inspiré Je voulais raconter une histoire Je me suis dit ouais Je peux pas terminer sur qu'un album Il fallait que je continue à Voilà A partager ma vision Donc je me suis lancé dans Un track, deux tracks, trois tracks Et après j'ai commencé à avoir Dans mon iTunes Le dossier album se remplir Et je suis parti J'ai fait pratiquement 100 tracks Ok Et du coup est-ce qu'on peut dire Que c'est un format que tu vas adopter Est-ce que par exemple D'ici deux, trois ans On peut penser à un troisième à Gomsnay Comment tu vois ça ? Je vais pas faire la même erreur deux fois A dire C'est mon dernier album Mais vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir Sur celui-là Parce que voilà Peut-être un peu plus de maturité Et donc pourquoi pas Ouais, pourquoi pas un autre album Dans deux ans Je sais pas Peut-être des EP Parce que j'ai jamais vraiment fait d'EP Et je pense que le format EP Il peut être pas mal aussi Surtout en mode DJ Ou faire un projet Avec un autre artiste En commun On va parler de ton label Première classe C'est un label assez particulier Tu l'as lancé il y a un peu plus d'un an Et par rapport à la plupart des DJs de la scène qui ont des labels T'as un peu plus de distance avec Beaucoup Mêlent complètement Toi par exemple Tu as sorti qu'une collaboration En secondaire En artiste secondaire dessus C'est quoi ta vision de Première classe Et est-ce que le format Il va peut-être changer à l'avenir Ça se passe comment ? Le truc c'est que Étant sous contrat avec Universal Et Interscope Tu peux pas sortir de morceaux Sur ton propre label Donc là avec Avec Plastic Toys sur Try Me J'étais en second Parce que je voulais vraiment le sortir sur mon label C'est en premier Après il a terminé sur mon album Mais Mais là oui effectivement Je vais sûrement faire d'autres morceaux Sur mon propre label Après J'ai pris aussi du recul Parce que je voulais pas non plus Je voulais pas non plus prendre trop de place Pour les artistes Qui étaient signés chez moi Je voulais vraiment leur donner Cette plateforme Et les laisser Voilà Les laisser briller par eux-mêmes Et de pas trop s'accaparer les morceaux en fait Comme certains peuvent le faire Malheureusement Merci William d'avoir accepté notre invitation Ouais pas de soucis T'es le bienvenu quand tu veux Et j'adore votre blog A chaque fois que je suis en tournée J'arrive pas à dormir etc Je suis toujours sur votre page En train de voir S'il n'y a pas une interview intéressante Etc Et je pense que c'est super important D'avoir un blog Comme le vôtre Aujourd'hui Pour relayer Voilà tout ce qui est En rapport avec la culture DJ Avec les jeunes français aussi J'ai vu les interviews Avec de jeunes producteurs Que vous faites etc C'est super bien On va parler un peu des titres De manière un peu précise Il y a 17 titres C'est très varié Oui Il y en a qui nous ont beaucoup intéressé Il y a une collaboration avec Zoo Qui s'appelle No More Ouais Zoo c'est un artiste qu'on aime beaucoup Qui fait très peu de feet Qui donne très peu de feet Et surtout pas jusqu'à présent Avec un artiste de ton envergure Ouais Explique nous comment ça s'est passé Comment t'as réussi à caser ça C'est marrant parce que Je suis fan de Zoo depuis le début Quand on savait pas trop Qui était derrière ce projet On s'était rencontré en Australie Il y a peut-être 2-3 ans A l'époque de Faded Et voilà on a gardé le contact Et il m'a toujours dit Ouais Je suis partant pour faire une collaboration avec toi Mais il faut juste trouver la bonne chanson Et quand j'ai fait cet instru là Je sais pas pourquoi j'ai pensé à lui Je lui ai envoyé Il a tout de suite En fait il a même pas répondu Il a répondu avec les stems Le vocal directement Et il a tapé dans le mille Je pense que Zoo c'est vraiment Quelqu'un de très 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 talentueux Un génie Et je suis vraiment ravi de l'avoir sur l'album Surtout qu'il fait jamais de collab avec personne Bah c'est ça ouais Et si on peut s'approcher de De l'aspect plus global de ton album Est-ce que tu peux nous dire un peu Comment tu l'as travaillé Est-ce que t'es toujours en studio avec les artistes Ou est-ce qu'il y a certaines collabs Qui se sont fait à distance Et une deuxième petite question en même temps Est-ce que tu pars plus souvent de la prod Et ensuite tu demandes à plusieurs artistes De tester leur vocal Ou est-ce que tu reçois des vocals Et tu dis ok ça je le veux sur mon album Je vais faire une prod autour Alors la première question c'est le studio C'est ça ? Ouais tout ensemble Comment tabouer ces gens ? Ouais il y a beaucoup de Il y a eu beaucoup de studios Forcément Le truc c'est que Le studio c'est beaucoup de temps C'est beaucoup de temps pour rien parfois Tu vois tu vas t'asseoir avec un artiste Parce que tu adores L'instru défonce et tout Mais la magie n'opère pas A distance c'est un peu plus simple Quand on a des emplois du temps comme les nôtres C'est que tu envoies une instru à un artiste par exemple Ou un songwriter Les personnes qui écrivent les chansons Et ils ont le temps de D'écouter la musique Ils prennent vraiment le temps de construire quelque chose dessus Un univers et tout De trouver la bonne mélodie Alors que quand on va être en studio On a peut-être 6 heures de studio ensemble Donc t'es un peu dans le rush Et donc j'ai bossé avec J'ai bossé avec certaines personnes A distance Comme Taki Taki Avec Cardi B etc Et après pour les DJ On a fait beaucoup de studios Avec Heptic Avec Zomboy Pardon ma French On a fini le morceau tous ensemble Parce que c'est un morceau Le Made in France C'est un morceau qui date de 2012 Ça je l'ai jamais dit à personne Mais c'est un truc qui date de 2012 Que j'ai fait à l'époque A l'époque de Burn Machine en fait Je voulais faire un son un peu à la Mister Oiseau Un peu à la Crookers Et c'est un truc que j'avais jamais fini Et Mala m'a dit Tu te rappelles de cette collab Du moins de cette démo que t'avais faite en 2012 Pourquoi tu m'envoies pas les pistes Et je rafraîchis le truc Donc Mala a bossé dessus Et ensuite les deux autres ont entendu le truc Et on dit Non mais attends Nous aussi on veut C'était jaloux Ouais Donc Chami m'a dit Laisse moi mettre un kick Et un petit FX Mercer pareil Et au final tout le monde a mis un peu sa sauce Dans le morceau Et ça fait un morceau un peu original Qui sonne un peu à l'ancienne Y'a vraiment rien qui ressemble à ça Aujourd'hui Made in France C'est pas un morceau qui est dans l'air du temps Mais je trouvais que c'était quelque chose de sympa Et on a toujours kiffé ce morceau Donc voilà c'était bien aussi pour la symbolique Bellecourt Bass trick Abstract Bon abstract il est déjà lourd Aujourd'hui mais Petit biscuit Hasard Y'a tellement de mecs Là j'en oublie J'en oublie Mais Y'a une pure énergie Et c'est vraiment ça que je voulais Que je voulais Que je voulais véhiculer comme énergie Et leur filer un coup de main Et leur expliquer que Pour réussir Il fallait qu'on se serre les coudes En tant que français Peu importe Si tu fais de la dubstep Et que l'autre fait de la jeep house On s'en fout Le but c'est de tous se donner une bonne énergie De s'entraider De faire des collabs ensemble De faire des back to back Et aujourd'hui on commence à arriver à un truc bien Je vois Je vois à l'Electro Beach par exemple Ils ont booké pas mal de jeunes français De DJ français Sur un main stage J'ai vu Bellecourt J'ai vu beaucoup de gens Et c'est positif Parce qu'il y a 3 ans Moi quand j'étais là-bas Y'avait que des Hollandais et des Suédois Et je me disais Putain genre On est chez nous Et ça soutient pas la scène locale Et aujourd'hui Avec tous ces jeunes Qui ont un putain d'état d'esprit Et ben On arrive à des choses super positives Et je suis super content Et ces jeunes là La prochaine vague Va inspirer les plus jeunes Et ainsi de suite Et c'est comme ça Qu'on crée une scène Et un truc solide Et c'est vraiment à ça que j'aspire On pense au niveau Aussi actuel autour de toi T'as été l'un des Premiers français dans la trappe A passer en mode mainstream Il y a Hazard cette année Il sort un single avec Tovelo Et Swahili Et Swahili Un autre rappeur américain Diva Je sais que vous êtes potes depuis longtemps Ouais c'est plus que potes Qu'est-ce que tu lui sens Est-ce que tu lui sens Que ça va bien se passer pour Hazard Non bien sûr Bien sûr C'est quelqu'un de très talentueux C'est même plus un pote C'est vraiment un petit frère Hazard C'est-à-dire que là Là on parle de vraiment Quelqu'un de proche Et Hazard J'ai une anecdote sur Hazard Peut-être qu'il va me faire la gueule pour ça Mais elle est énorme Et je n'ai jamais dit Cette histoire Je n'ai jamais raconté cette histoire Peut-être en 2006 Hazard C'est un bébé quoi C'est Baby Hazard A l'époque c'était Lestie Ça s'appelait Et on sait c'est pour le dossier Désolé Mais il y a ses parents en fait Qui m'envoient un mail Sur mon site internet Ok Et qui me disent Voilà C'est l'anniversaire de notre fils Qui a Je ne sais pas 15 ans 16 ans Et il vous adore Il vous adore Il vous écoute à la radio A l'époque où je mixais avec Cut Killer Sur Borm Rush Et sur Radio FG Il vous adore Et combien Vous facturez pour venir mixer A son anniversaire On lui fait une surprise C'est incroyable Donc on fait une surprise On fait une soirée surprise Pour l'anniversaire Combien vous facturez Et mon manager vient Il me dit On fait quoi et tout Ça pourrait être pas mal De faire ce genre de Ce truc Le petit qui vraiment Il me dit On fait quoi Je facture combien Je demande combien Etc Et j'ai dit Non franchement Viens on le fait gratos On peut pas facturer Une maman et un papa Ils ont sûrement pas Les moyens Etc Bon je coûtais pas non plus Très cher à l'époque Mais ça restait quand même Une somme Pour des gens Avec pas forcément Beaucoup de moyens Etc Et j'ai dit à mon manager Tu sais quoi Cale une date à Paris Ce jour là Et avant On se pointe A l'anniversaire du petit On vient On fait la surprise au petit Et ça va être Ça va être mémorable Il va s'en rappeler Toute sa vie C'est comme si moi A l'époque J'avais mon DJ préféré Qui déboulait chez moi Pour faire un set Un peu à l'américaine A l'époque Sur MTV Il y avait ce genre De D'émissions Et je me dis Mais ce petit là Il va s'en rappeler Toute sa vie Et mon manager me dit Bon allez vas-y On le fait gratuit Et je dis Bah oui c'est mieux Et donc je déboule A la soirée Et Hazard est là-haut Et la musique se lance Ses parents l'appellent Et me voient Avec ses amis Qui sont devant En train de danser Chaud Et il bug le petit Et je m'en rappelle J'ai encore des photos de ça Et vraiment Il est tout petit C'est un enfant Et il me voit Et il bug sur moi J'avais pas de lunettes de soleil A l'époque C'était le Snake La première version bêta Et il me voit Il me voit au platine Et le petit il est Mais comme un dingue Et aujourd'hui Ce jeune homme Est devenu Voilà C'est devenu un hasard Il fait des morceaux Il fait des morceaux Avec de grands artistes Il joue dans les grands festivals Et je suis super fier de lui Je pense qu'il y a encore Une marge de progression énorme Ça va devenir un grand je pense Il a mis Il a mis Jus beaucoup de temps A se trouver Et à se libérer Je pense qu'aujourd'hui Là il avance Il a enlevé le frein à main Et j'en suis ravi Je suis super fier de lui Voilà Donc hasard Je suis fier de toi Donc voilà Et bah merci Guetta Pan Merci pour l'invite J'espère que Tout le monde appréciera l'album Carte blanche Je l'ai fait Je l'ai fait avec mon coeur J'ai pris le temps Et voilà Je vous ai donné 17 morceaux Je sais qu'aujourd'hui Ça se fait plus De faire 17 morceaux Sur un album Les gens font des albums De 10 etc Mais je vous les donner Je vous les donner En espérant que tout le monde apprécie Et en espérant vous voir aussi En tournée En live On se donne rendez-vous quand ? Paris peut-être ? Bientôt On travaille sur quelque chose Ça revient Paris ? Ouais obligé On travaille sur un truc bien Je veux faire quelque chose De plus fort encore Donc voilà Et continuez de faire ce que vous faites De soutenir la culture DJ Les français Et voilà A très bientôt j'espère Ça fait plaisir On se revoit à Paris On sera là Yes Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501